C'est ce que vous connaissez depuis aujourd'hui aujourd'hui. Les électeurs sont les premiers premiers votants. Ils défendent des changements liés de vote. Ils votent sur les NNBEC. Ils ont décidé parce qu'ils ont voté pour participer à l'élection local. C'est le dernier jour avant l'élection. Ils ont décidé de retirer leurs cartes. Malheureusement, comme nous l'avons dit, chaque fois qu'ils ont pris leur récipice, ils ont décidé d'en sortir des cartes. C'est ce que vous connaissez aujourd'hui. L'électorie a décidé de retirer leurs cartes pour participer à cette élection. C'est ce qu'on a dit. Ils ont décidé d'en sortir de la campagne. Le premier jour de la campagne, ils ont décidé de oublier leur campagne électorale. Notre candidat, Maldon Malikourou, n'a pas de bon déclaration. Dans cette déclaration, il y a des autorités administratives. Les gouvernements, les préfets et les sous-préfets. Ils ont décidé d'en sortir de la campagne. Ils ont décidé de retirer leurs cartes. Les préfectures, ils ont décidé de retirer leurs cartes. Ils ont décidé de retirer leurs cartes. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de retirer leurs cartes. Et ils ont décidé de faire des cartes qui sont les électeurs. Ils ont décidé de retirer leurs cartes. Il n'y a pas d'autres autorités administratives, personne n'a quitté l'autorité pour priver les Sénégalais ce qui sont les droits constitutionnels pour qu'ils puissent participer à l'élection. Donc les enfants sont venus. Le Préfet qui a pris un acte est un acte extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il a eu la police qui empêchait d'accéder à 1000 Préfectures. Ils ont profité de la parole pour qu'ils puissent prendre le quartier. Donc, quand il y a des cartes qui sont dans la Préfecture, les policiers ont été encerclés pour empêcher d'accéder à l'élection. Ce sont des cartes qui sont venus. Mais à ce moment-là, le Préfet est venu. Il n'y a rien pour empêcher d'accéder à l'élection. C'est-à-dire que depuis le début de la campagne, ils ont fait l'artout préfecture, l'artout préfecture, l'artout gouvernement, pour qu'ils puissent participer à l'élection. Donc, c'est-à-dire que c'est une violence manifeste d'un droit constitutionnel. C'est-à-dire que les Sénégalais ont le droit de participer à l'élection. Les Sénégalais ont le droit de participer à l'élection. Les Sénégalais ont le droit d'accéder à l'élection. Nous savons que les Gouverneurs, bref, ont une responsabilité. Nous savons que le problème est en Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Sur plus de 3 800 cartes électérielles, on ne devait pas être détenu. Pour qu'on puisse participer à l'élection, il y a centaines de cartes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Donc, les résultats, les contention électorales, et les conséquences, dès qu'on sait qu'on peut prendre, nous tiendrons comme responsable M. le Gouverneur de la région de Kaolak et M. le préféré département. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Ils ont pris leur carte pour les détruirent les violences, les policiers, les prédicules, les policiers, les préfectures, et les préfectures. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on a fait ce que les gens ont fait. C'est-à-dire qu'on a fait ce que nous a fait. C'est-à-dire qu'on a fait ce que nous a fait. Si on a fait une heure de retrait, ils peuvent retirer leur carte. Je vais vous dire que les gens, ils ont fait rendez-vous. Parce que si vous avez fait un récipient, et que vous avez fait 30 secondes, dans les trois jours, tu reviens, il y a deux ans après que tu peux venir pour pouvoir prendre ta carte électrique. Il y a deux ans après qu'on a fait ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait ? Parce qu'ils ont fait le dernier délai pour pouvoir récupérer leurs cartes pour pouvoir participer à l'élection. Ce que vous savez, c'est-à-dire qu'une réponse que j'ai préférée c'est qu'aujourd'hui, les forces du désordre, ils sont venus de pauvres citoyens, les journalistes, ils ont présenté leurs cartes de presse pour montrer que nous sommes des journalistes, nous sommes ici pour couvrir ce qui est en train de se passer. Au niveau de la préfecture, ils ont été violentés, ils ont été disponibles à la disposition de tout le monde. Je vais vous dire que ça ne peut pas être une réponse juridique, ça ne peut pas être une réponse politique. Donc, ce que vous savez, c'est qu'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il a été violé la charte, c'est qu'on a fait la construction. Je vais vous dire également, que les élections, les résultats, les comptes, les comptes, les responsabilités, qui ne sont pas en train de se passer et qui ne sont pas en train de se passer. Mais à ce moment-là, les élections, vous les accueillerez. Inch'Allah, nous allons aller à l'élection. Mais, nous allons aller à l'élection. Mais, tous les présages, les présages, les élections, pour organiser les élections, les droits électriques. Donc, c'est déjà un élément. nous sommes en train de se passer. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas de confiance qu'on va organiser les élections qui sont en train de se passer. C'est ce que je veux dire, c'est que j'ai interpellé tous les militants qui sont en train de se passer de la coalition. Donc, nous ne pouvons pas avoir confiance au niveau de nos autres administratifs. Nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités pour qu'ils votent à Paris. Nous avons pris nos centres de vote. Nous avons sécurisé nos votes. Nous savons que, nous ne pouvons pas le faire. nous ne pouvons pas le faire. Donc, aujourd'hui, nous avons pris notre calme. Et, nous répondrons sur le terrain. Nous allons voter. Nous allons être dans le centre. Nous allons être dans le centre. Vous savez, l'écoule, c'est lui qui a été dit. Et, qui a été dit, c'est lui qui a été dit. Et, c'est lui qui a été dit. C'est lui qui va être le président. Oui, je vous ai dit que, je suis Moumou de Lamine Diaye, directeur de campagne à la commune de Kauray. Merci beaucoup. Merci.